Cette semaine, dans la tribune des travailleurs, cette information que nous révélons, à peine élu, le nouveau Parlement européen a décidé de voter pour encore plus de milliards pour la guerre. Ils ont adopté le 17 juillet une résolution qui, aux 108 milliards qui ont déjà été versés, promet d'engager 40 milliards supplémentaires et d'accorder toujours plus d'argent pour la guerre en Ukraine et aussi longtemps qu'il le faudra, disent-ils, dans cette résolution. Cette résolution a été adoptée, bien entendu, par les eurodéputés de droite, mais il faut bien le dire également par la voix, avec la voix, de l'ensemble des eurodéputés de gauche en France. Oui, ils ont été adoptés, y compris par les voix des eurodéputés verts, socialistes, mais également insoumis. Nous publions dans la tribune des travailleurs le contenu de cette résolution, ceux qui l'ont votée, mais également un appel de militants ouvriers qui s'adressent aux chefs de file de ces différents groupes qui pourtant prétendent combattre du côté de la paix pour leur dire qu'ils doivent rompre avec cette soumission à l'OTAN et à Washington. Car les milliards qui sont déboursés pour la guerre, ce sont autant de milliards qui sont pris aux besoins de la population, aux écoles, aux hôpitaux, aux services publics en général. Et on lira dans la tribune des travailleurs plusieurs informations qui indiquent, par exemple, à l'occasion de la rentrée scolaire, la véritable catastrophe scolaire qui se prépare à la rentrée prochaine, faute de moyens. Une responsable syndicale du Val-de-Marne, enseignante, explique par exemple comment dans l'Académie de Créteil, chaque jour, il manquait durant toute l'année scolaire l'équivalent de 300 enseignants dans les classes de ce département. Et ce sont des milliers d'enfants qui sont privés de l'instruction nécessaire dont ils ont besoin, chaque jour un peu, mais mis bout à bout, c'est le droit à l'instruction qui est mis en cause, faute de moyens pour assurer le financement des enseignants absents et qui ne sont donc pas remplacés. C'est également cette politique, la remise en cause des droits des travailleurs. À Aéroport de Paris, un syndicaliste que nous citons dans la tribune des travailleurs, raconte comment un préavis de grève a été établi à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques pour des revendications salariales liées à des augmentations de primes et liées à des problèmes d'effectifs. À défaut de réponses de la direction et du gouvernement qui avaient été sollicités pour satisfaire leurs revendications, ils ont décidé de déposer un préavis de grève pour faire valoir leurs revendications. On lira également dans la tribune des travailleurs des éléments sur la crise politique qui n'en finit pas en France. Le gouvernement a été, et Macron en particulier, sévèrement battu à l'occasion des deux dernières élections, européennes et législatives. Et pourtant, Macron est toujours là. Et pourtant, Gabriel Attal est toujours Premier ministre. Et pourtant, Mme Braun-Pivet est toujours présidente de l'Assemblée nationale. Donc, eux, ils sont toujours là et leur politique continue de se mettre en place. Parmi les événements récents, on en lira un extrait dans la tribune des travailleurs, les récents votes à l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale, qui a amené Mme Braun-Pivet, la macroniste, à se retrouver de nouveau présidente de l'Assemblée nationale. Les votes ont également conduit à ce qu'elle soit adjointe, la présence au bureau de l'Assemblée nationale, d'un bureau à majorité nouveau Front populaire. Une sorte de cohabitation à géométrie variable au sommet de l'Assemblée nationale. L'autre information, c'est bien entendu la déclaration faite par Macron hier soir, dans laquelle il a confirmé, il a été très clair, « Je suis Macron et c'est moi qui déciderai de qui je nommerai Premier ministre et de quand je nommerai cette personne Premier ministre ». À juste titre, le nouveau Front populaire a protesté du point de vue de la démocratie. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête, c'est indiscutable. Mais c'est à tort que le nouveau Front populaire s'appuie sur la Constitution, sur les institutions, pour demander à Macron de bien vouloir respecter la démocratie. Il y a en effet dans la Constitution, et c'est la Constitution elle-même qui le prévoit, le fait que c'est le président qui a tous les pouvoirs, en particulier celui de désigner le Premier ministre qui il veut et quand il veut. Il y a donc deux logiques qui s'affrontent, celle de la démocratie et celle des institutions antidémocratiques de la Ve République. Il y a donc un paradoxe à entendre les dirigeants des partis du nouveau Front populaire à demander à Macron de bien vouloir respecter les institutions, parce que Macron respecte les institutions. Respecter la démocratie, c'est au contraire en finir avec ces institutions, en finir avec la politique de Macron. Le respect du vote et du mandat qui a été confié le 7 juillet dernier, à l'attention en particulier du nouveau Front populaire, qui était de dire « il faut une politique de rupture, il faut une politique de changement », les travailleurs ont voté en donnant un mandat de rupture claire à ces organisations. À ceux qui s'y dérobent, les travailleurs sont en droit, par leur propre mouvement, par leur propre lutte de classe, de faire valoir leurs propres besoins pour la rupture, pour leurs revendications et pour la démocratie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –